Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis forcément d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'actualité internationale est plutôt sensible et préoccupante à bien des niveaux. Donc c'est aussi une période qui nous confronte à nos peurs, légitimes d'ailleurs, que l'on parle de l'Ukraine bien évidemment, que l'on parle du climat, de ses conséquences, de ce que nous aurons à aborder dans les mois et les années à venir. Donc c'est pour ça que je me dis, en tout cas en ce qui me concerne, ma démarche c'est plutôt de m'organiser des temps de calme pour être plus rationnel, pour affronter mes propres peurs. Et j'avais envie de vous proposer cette formule, la petite parenthèse que je vous avais déjà proposée, donc c'est un format beaucoup plus court que les énergies générales et mensuelles que je vous propose sur la chaîne. Et puis avec une introduction commune pour tous les signes, ce qui évite de répéter. Voilà les deux jeux que j'ai envie d'utiliser, je ne sais pas encore lequel je vais choisir, les deux me font envie. Je vais me déterminer là au moment du tirage. Je vous remercie bien évidemment pour votre présence, je vous remercie pour tous vos engagements. Je vous retrouve tout de suite pour les tirages. A tout de suite. Les bièges, c'est à nous. Bonjour. Alors, j'ai procédé au tirage des cartes. Donc, vous avez un tirage pour cette parenthèse, c'est quelque chose. Vous avez quatre arcades majeurs qui sont venus, des arcades qui sont extrêmement puissants en termes de renouvellement, d'accomplissement, de réalisation. Alors, vous avez, je vais vous dire, le jugement, la roue de fortune, la mort et le diable. Le diable, je l'ai accompagné parce que je ne pouvais pas vous laisser juste sur ça. Ici, au cœur du tirage, l'énergie principale, la préoccupation la plus importante du moment. Ici, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui vous a poussé vers ça, ce que vous désirez le plus et ce vers quoi vous allez. On va commencer, bien évidemment, par le cœur du tirage qui est le jugement. Alors, le jugement d'un point de vue, on va dire, spirituel ou d'un point de vue psychologique, c'est une carte qui représente l'union des principes féminins et des principes masculins et qui, dans cette union, amène une réalisation. Donc, c'est vraiment pour vous le moment d'une très grande transformation. On l'appelle aussi la carte de la seconde chance, la carte de la renaissance. C'est un réveil, un réveil, mais très puissant, intérieur. C'est le moment, c'est le temps de se révéler à soi et de se révéler tel que l'on est véritablement au monde, c'est-à-dire à nos relations. Ça peut être très général. J'ai l'impression que pour vous, il y a une métamorphose incroyable, alors qu'il est peut-être accélérée par une actualité, effectivement, qui est incertaine et que tout d'un coup, ça décuple en vous des... de vous rencontrer, de vous mettre face à vous-même. Ça ne décuple pas ça, ça vous pousse à vous mettre face à vous-même et puis à vous révéler déjà à vous, d'abord, ce qui va vous permettre de vous révéler différemment au monde. Il y a une sorte de conscience très puissée, très forte, qui est complètement régénérée. Et puis, l'idée que le changement est là avec une mise en action de ce changement. J'ai presque envie de vous dire, c'est le premier jour du reste de votre vie, en fait. Il y a une énergie très volontaire qui est entraînée par des choses imprévues. C'est une destinée qui est en train de s'affirmer. C'est une destinée qui est en train de se... Voilà, si vous croyez au destin, c'est comme si votre destin-là était en marche, votre destin est en route. Quelque chose se réveille en vous, se révèle à vous. Et cette révélation, ce réveil-là, cette seconde chance-là, vous fait entrer dans une toute nouvelle phase de votre vie. C'est d'autant plus fort que le jugement, c'est l'arcane 20, la route fortune, c'est l'arcane 10. Vous êtes sur une fin de cycle. Ici, dans les cartes que j'ai rajoutées, on a encore un 10 qui est celui de coupe. Donc, c'est de l'émotionnel. Il y a quelque chose qui se passe qui est très important pour vous, très profond aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça ? C'est la 8 de Denis. Non, on ne va pas commencer par ça. On va commencer par ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, qui est la route fortune. C'est un cycle, en fait. C'est-à-dire que vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes surtout sur un début de cycle, parce que c'est quand même le jugement qui se trouve au cœur de la lecture, c'est-à-dire cette renaissance. Le cycle, il va se dérouler sur un plan peut-être plus subtil pour certains d'entre vous. Il y a une fin de processus, mais d'un processus qui a été de longue haleine. Il y a eu beaucoup de travail de votre part pour en arriver là où vous en êtes, c'est-à-dire au début d'une toute nouvelle histoire pour vous. Et avec cette roue-là, on peut considérer que c'est vous qui tenez vraiment la manivelle dans vos mains pour actionner la roue. Et puis, c'est la vie qui va s'occuper du reste. C'est la vie qui va vous amener des événements qui vont vous permettre justement de vous révéler. C'est la vie qui va vous accompagner dans cette métamorphose. Je note aussi, avec cette carte ainsi qu'avec celle du jugement, qu'on retrouvera ici, il y a une notion avec toutes ces cartes-là de réussite, d'accomplissement. Il y a une véritable réalisation. Et je pense que c'est quelque chose que vous appeliez de vos voeux, c'est quelque chose que vous avez désiré profondément. C'est vraiment, j'ai l'impression, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est, je ne sais pas ce qui se révèle à vous, je ne sais pas ce qui se réveille dans votre esprit, dans votre cœur, mais il se passe quelque chose d'extrêmement important pour vous et qui change toute la donne. Je ne sais plus ce que vous aviez, vous, le mois dernier, mais il me semble qu'il y avait un très grand changement sur votre moi. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça ? C'est la 8 de denier, c'est une période de travail. C'est tout ce que vous avez pu accomplir et dont vous êtes fiers très probablement parce que ça porte ses fruits aujourd'hui, tout ce que vous avez réalisé pour en arriver justement à cette étape qui semble mettre à jour à la fois vos potentiels, mais aussi vos idéaux. C'est votre, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous engager sur votre chemin personnel dans le collectif. Vous êtes en train de vous réaliser, vous, au contact des autres, dans une situation, dans des relations, dans des projets, je ne sais pas dans quoi. Peut-être que c'est beaucoup plus général que ça. C'est peut-être tout simplement que vous êtes en train aussi de vous rencontrer. C'est vrai que les périodes de crise, ce sont des périodes qui nous amènent à ça aussi, à se confronter à ces peurs, à les définir. Et puis, une fois qu'on les a définies, se dire, bon, si jamais cette peur se réalise, qu'est-ce qui se passe ? Comment j'ai réagi ? Mais une fois qu'on a dédramatisé, on peut se projeter différemment jusqu'à ce qu'une nouvelle peur arrive et puis qu'on puisse de nouveau la rationaliser. Il y a quelque chose qui se passe qui est très très fort. Ce que vous voulez le plus, c'est ça. C'est l'arcane de la mort, c'est-à-dire ce que vous désirez le plus, c'est cette métamorphose. Vous voulez accomplir cette histoire. Vous voulez accomplir votre destin, votre histoire, votre révélation, votre réalisation. Vous voulez changer. C'est ça que vous voulez le plus. Vous voulez vraiment vous débarrasser de votre ancienne peau, vous voulez entrer dans votre nouvelle vie avec vos nouvelles valeurs, avec vos nouveaux potentiels, avec quelque chose de très nouveau pour vous, quelque chose que vous allez pouvoir à la fois exploiter, mais aussi exprimer. Et j'ai l'impression que ça ne va pas toucher que vous. Et c'est puissant pour me tirer. Je suis un peu... Quand j'ai vu les cartes qui sont sorties, j'ai fait voir. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est le diable avec la trouée de bâton. J'ai tiré trois autres cartes. Je vais essayer de vous faire une petite synthèse. Je vous dis pourquoi j'en ai tiré plusieurs. Parce que le diable, c'est cette carte très controversée qui a des défauts qui sont aussi gigantesques que ses qualités. Parce que le diable, c'est une énergie extrêmement puissante. C'est une énergie vitale. C'est une énergie de passion, de séduction. C'est aussi une énergie de manipulation, d'emprise que l'on peut avoir. Alors, peut-être que ce vers quoi vous allez, c'est cette énergie qui va être complètement révélée, qui va vous permettre d'exercer une emprise, un charme, une séduction, un rapport de séduction sur d'autres qui va peut-être vous permettre aussi, et qui peut être pour vous quelque chose qui vous piège. Attention, parce que quand on se sent potentiellement fort, parce qu'on sent qu'on est en train de se réaliser, de s'accomplir dans quelque chose que l'on a espéré, ça peut aussi amener à peut-être avoir des écarts de conduite qu'il faudra peut-être surveiller. Mais, je ne suis pas plus inquiète que ça, parce que ce qui l'accompagne, c'est la 3 de bâton, la 10 de coupe avec la reine de bâton. C'est-à-dire qu'on est là sur une énergie qui est extrêmement puissante vers laquelle vous allez, qui nous explique que c'est sans doute quelque chose que vous attendiez, même sans savoir quand est-ce que ça allait arriver, vous attendiez cette chose-là, et que cette chose-là va vous conduire vers une réalisation au niveau émotionnel, quelque chose qui va vous permettre de vous construire, et puis quelque chose qui va vous permettre aussi de communiquer. C'est pour ça que je vous dis que ce qui est en train de se révéler à vous, c'est quelque chose qui va s'échanger dans le collectif. Il y a cette notion-là. je crois que c'est le jugement, mais peut-être la roue de fortune aussi. Il y a une notion aussi d'échange, d'échange rapide. Ça vous guérit de l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous fait un bien terrible. Donc, je sais que même si vous êtes tenté par quelque chose qui n'est pas forcément très honnête, on va dire, même si c'est vers ça que vous allez, vous allez très vite vous reprendre parce que la réalité de ce vers quoi vous allez après peut-être un passage à rectifier, c'est effectivement de vous réaliser dans l'émotionnel et puis d'arriver à être aussi cette reine de bâton qui est quelqu'un qui a une très grande confiance en elle. C'est quelqu'un qui arrive à, comment je pourrais dire, pas à soulever des troupes, mais qui arrive à convaincre les gens qui est en action, qui est passionné par ce qu'elle fait et qui est capable de partager cette passion. Donc il y a cette notion de partage et puis de réalisation au niveau émotionnel qui est très fort. Magnifique tirage, très étonnant aussi en énergie. Vous me direz peut-être dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis pour tous vos engagements. Je vous retrouve très bientôt et évidemment plus que jamais mais en même temps comme toujours. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et profitez de ce printemps même s'il a parfois une drôle de figure. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada